Dans la vidéo sur les plans de travail, on continue avec les plans de travail recomposés. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. On poursuit dans les plans de travail. Vous savez qu'on a créé une playlist, je parlais plein de plans de travail, j'ai fait les matières naturelles et on fait les matières recomposées. Alors on va vous parler dans cette vidéo, on va aller assez vite ceci pour l'intro, on va vous parler de quartz, pas de quartzite, quartzite c'est naturel, là c'est du quartz, là c'est de la céramique et là c'est du coriant. On a fait une très grosse série sous coriant, donc on ne va pas en parler deux heures, c'est juste un peu pour vous donner quelques petits tips à ce niveau-là, c'est parti. Le quartz, le quartz a été pendant de très nombreuses années, plus de dix ans, la matière des plans de travail. Elle remplaçait un peu les matières naturelles comme le granit qui était toujours foncé. Le quartz est arrivé avec ses couleurs, même dans les champs effectivement, même dans la... Donc c'est magnifique. Le quartz c'est quoi ? C'est d'abord composé de 95%, il n'y a pas que lui mais j'ai pris des couleurs vraiment, pour que vous voyez vraiment le panel que ça peut représenter. 95% de roche quartifée, donc c'est un 95% naturel. Mais comme ce n'est pas 100%, ce n'est pas une pierre naturelle. Et vous avez 5% qui est une résine polyester dedans, et qui donne en fait des couleurs uniformes, ok ? C'est surtout une matière très dure, très stable, effectivement, c'est très robuste, c'est un excellent rapport qualité-prix, ça réside très bien aux acides. La température, pas à fond, ce n'est pas son but, ce n'est pas une céramique, mais franchement, le quartz pour vos plans de travail, il faut y repenser. Alors je vous donne juste un bête exemple. Vous voyez, vous avez ici la veine blanche qui traverse tout. Vous le verrez dans la céramique, ce n'est pas partout comme ça. Voilà, vous avez par exemple ceci, la veine traverse la totalité. Chez eux, là on est chez Silostone, très très grande marque, et là vous avez une belle couleur partout. Il est principalement en 20 mm d'épaisseur, 2 cm. Il existe un peu en 3, c'est vrai. Et on sait faire presque tous les façonnages dans le quartz, c'est-à-dire des éviers collés par en dessous, des zones défoncées, des stris, on sait pratiquement tout faire, les taques affleurantes, on a une grande possibilité, une grande variété. C'est un produit que les granitiers maîtrisent extrêmement bien. Il a été, pour une raison que j'ignore, un petit peu oublié, mais franchement, si vous remettez du quartz dans votre cuisine, on en a remis en showroom un jura absolument magnifique. Vous pourriez redonner vie et surtout avoir une cuisine qui est bien remplie de pierres avec des joules qui redescendent pour des prix relativement corrects. Deuxième matière dont nous allons parler, c'est cette fameuse céramique qu'on parle énormément. C'est parti. Deuxième matière dont nous allons parler, la céramique. Alors, je vais faire presque un parallèle avec le Dectone. Le Dectone est, comment, on pourrait presque considérer ça comme une céramique. Je ne sais pas si Dectone va être d'accord que je parle comme ça. Mais donc voilà, la céramique, le Dectone, pour moi, c'est vraiment des matières qui sont très très sœurs. On va dire, la céramique, c'est quoi ? C'est un grès, c'est un carrelage. C'est un mélange d'argile et de silice, cuit à haute température, c'est pressé également, et vous obtenez de la céramique. Particularité au niveau de la céramique, c'est qu'elle est souvent en 12 mm, souvent en 20 mm, vous avez dit ce pas, souvent en 12 mm, peu de fois en 20 mm, énormément de coloris. Et attention, la céramique, je tiens toujours à le dire, vous n'avez pas toujours les coloris sur les tranches qui sont répliquées. Méfiez-vous, c'est une matière qui est 100% manufacturée, ce n'est pas du tout une matière naturelle. L'avantage, c'est non poreux, ça résiste à la température, ça résiste aux UV, ça résiste aux acides. Est-ce qu'elle a un défaut ? Elle est un peu plus chère qu'une autre matière. Et alors au niveau des chocs, c'est une matière qui est très tendue, comme elle est cuite, elle n'est pas trop 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 fan des chocs. Mais vous savez effectivement avoir des effets bois. On l'a même exposé dans le showroom celui-ci. Des effets bois, ok, des effets arabescato. Ici, vous avez des kalakata machiave qui est dessus. Donc c'est une matière qui est très 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 intéressante. Au niveau du façonnage, il faut un petit peu ajuster. Donc nous, on est assez spécialisés là-dedans. Mais voilà, si vous avez besoin, on a énormément de céramique en magasin parce que je pense que c'est une matière qui donne encore plus de possibilités pour la cuisine. Mais voilà, comme ça vous avez une idée. On a fait quartz, on a fait la céramique. On termine par une matière, je vais faire très court sur la dernière parce qu'on a six épisodes complets sur le corian. Donc juste pour parler de la dernière matière, vous l'avez compris, c'est le corian. Dernière matière, le corian créé par Dupont. Société Dupont, société d'origine française au 16e siècle. Maintenant, c'est aux Etats-Unis. Très grande marque évidemment, Dupont. Dupont de Nemo, si ça vous dit un petit peu quelque chose. Alors, ce n'est pas compliqué, le corian est une matière très impressionnante, très malléable. Vous êtes à deux tiers de trihydrate d'alumine dans cette matière et un tiers de résine, de résine acrylique. Donc voilà, vous avez une matière qui est très agréable à manipuler, très douce au toucher. OK, attention, les couleurs très foncées, ce n'est pas le cas ici, ne résistent pas bien aux rayures. Je parle du rouge, je parle du noir, je parle du jaune. Vous avez une collection qui est énorme, vous retrouverez ça dans la vidéo avec eux. Mais effectivement, dans les matières recomposées de plans de travail, elle offre des possibilités incroyables au niveau du façonnage. Parce qu'à la base, effectivement, c'est du 12 mm. On sait faire énormément de plans de travail sans joint. On sait faire des remontées en rehausse ou en crédence avec des jonctions à congé comme ceci. On sait faire des grosses épaisseurs. On sait faire des bords biseautés. Donc en fait, vous avez une possibilité absolument énorme chez Corian. Et comme ça, vous avez, on va dire, trois matières très importantes au niveau des plans de travail en matières recomposées. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé pour ce choix. Maintenant, le plus facile, retrouvez-nous en magasin. Prenez un rendez-vous. On a nos architectes d'intérieur. Je suis là également. Comme ça, on vous guide. Tout ce que j'ai fait là, vous le retrouvez évidemment en vrai. Voilà, on l'a soit en showroom, soit en échantillon. On vous parle de ça avec vous. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous partager toutes ces choses. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Vous avez également Facebook, Instagram, Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.